yo salut les renards j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite story time vous l'avez vu à la miniature j'ai acheté une veste cp compagnie donc une shelf c'est ce qu'on appelle les vestes cp compagnie avec les lunettes là les basiques j'ai acheté cette veste là à 30 euros sur vinted et bien évidemment c'est un fake d'ailleurs en ayant échangé un tout petit peu plus avec le vendeur il m'a dit bon je vais pas te mentir c'est une réplique c'est pas forcément une vraie c'est pour ça que je la vends à ce prix là je n'arnaque pas les gens parce que moi je mets le prix à 30 euros ok moi ce que j'ai voulu tenter c'est que bah j'en ai une une veste cp compagnie donc je vous la montre c'est une veste cp compagnie noire que j'avais acheté à mes frérots de la centrale montmartre donc elle est comme ça vous voyez les petites lunettes juste ici voilà comment elle est c'est une shelf avec le logo cp compagnie ici à l'intérieur voilà comment elle se compose donc là c'est une veste authentique vous avez aussi le petit signe cp compagnie juste là avec les dents comme j'avais vu avec félix voilà elles sont vraiment très bien faites donc ça veut dire que c'est une vraie donc ça c'est ma veste à ma taille et bien évidemment vu que j'en avais une en ma possession et vu que lui il vendait exactement la même à ma taille mais d'une autre couleur je me suis dit pour une petite vidéo sympathique bah je vais acheter cette veste la fake sur vinted je voulais tout simplement comparer entre une veste qui coûte 375 euros à la base de chez cp compagnie et une veste à 30 euros acheté sur vinted à un revendeur un peu chelou donc voilà tout de suite le test comparatif les gars si vous me découvrez avec cette vidéo moi c'est matouzumaki je fais des vidéos sneakers streetwear et un peu de lifestyle de temps en temps donc n'hésitez pas à me rejoindre à vous abonner à activer la cloche des notifications des fois il ya même des petits concours où on peut gagner des saps et sneakers pour les abonnés de la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner et tout de suite je vous laisse avec la suite de la vidéo vous connaissez la musique les renards transition stylé bon les gars le coupable est ici la veste du crime est là on va regarder tout ça tout de suite ensemble je sais pas où il l'a acheté de base mais de prime abord quand je touche la texture des deux je vous dis la vérité c'est exactement la même texture et franchement ça fait peur vous n'allez pas pouvoir voir la texture en vidéo malheureusement mais je sais pas si je vous les approche comme ça peut-être que vous allez voir au niveau de la texture que ce soit la bleue donc qui est la fake ou que ce soit la noire qui est la vraie c'est quasiment regarder vous voyez c'est quasiment la même chose les gars donc faites vraiment attention sur vinted on peut parce que lui d'un côté il vendait du fake mais il est honnête parce qu'il dit après que c'est une réplique une fois que je suis allé lui parler alors qu'il y en a ils vont vous la vendre à 200 euros 260 euros en vous faisant croire qu'ils l'ont porté deux trois fois et qu'ils vous font un petit prix parce qu'il s'en débarrasse mais au final c'est du fake et lui il l'a vend 30 euros alors combien il l'a acheté à la base c'est ça que j'aimerais savoir il n'a pas voulu me dire bref regardez la capuche avant de la vraie cp compagnie on retrouve les petits boutons qui sont juste ici les petits boutons qui sont juste là et les petits boutons qui sont ici et ici pour pouvoir à l'intérieur accroché tout simplement les lunettes on retrouve également les lunettes voilà comment elles sont faites et la petite capuche en visière comme ceci sur la fake on retrouve exactement les mêmes choses regardez c'est intriguant de ouf le bouton ici le bouton ici et de part et d'autre de la capuche ici et ici quand on retourne ça on a exactement la même chose regardez ça les ref les lunettes elles sont exactement pareil et on a les boutons comme ça à l'intérieur c'est ouf tout simplement c'est ouf voici les gars l'avant de ma veste comment elle se compose regardez là je vous la montre en détail vous voyez les petites poches les manches elles sont comme ceci elles sont resserré à l'avant pareil ici voilà comment on les voit la poche ici kangourou la poche ici de part et d'autre de la veste pareil les petites manches et ensuite le dos voilà comment elle se compose ma fameuse veste et regardez la fake c'est incroyable la fake c'est quasiment la même chose voilà les poches kangourou ici qu'on peut zipper et désipper pareil ici le petit zip de haut jusqu'en bas voilà comment ça fait avec la petite capuche etc etc vous avez pareil les manches regardez les manches de la vraie comme de la fausse alors je sais pas peut-être que là on peut s'en rendre compte là j'ai l'impression que c'est un peu plus large ici et là vous avez vu c'est très fin c'est pas exactement la même chose mais sinon regardez ils ont même reproduit la séparation avec la manche comme ceci et pareil sur la mienne on l'a juste là et donc c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir se rendre compte de laquelle est vrai et laquelle est fausse je suis étonné de ouf même avant de vous tourner la vidéo j'ai essayé vraiment de chercher 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 qu'est ce qui ne concorde pas et j'ai remarqué deux trois petits trucs mais c'est vraiment très 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 faible on va dire les différences et franchement c'est inquiétant les gars sur vintage il ya du fake et vous pouvez vous faire avoir mais tout le temps au final je vous montre tout de suite ce qui change d'une vraie d'une fausse et regardez à ce qui paraît tout va se passer sur les étiquettes regardez moi sur ma vraie regardez l'étiquette comment elle est et vous voyez en fait les petites dents elles sont vraiment à chaque fois pareil ok les petites dents sur le cp et là sur la fake qui est juste ici regardez les dents elles sont pas du tout pareil à chaque fois vous voyez là ici vous les voyez elles sont pas régulières et là aussi là celui là par exemple il est pas régulier et celui là non plus alors que sur la mienne je vous remontre ça va être beaucoup plus régulier regardez ici ici et ici voilà les reufs vous avez aussi l'autre patch là regardez c'est le patch de la fausse qui est juste là regardez comment il est up je vous laisse bien l'examiner et regardez sur la mienne comment le patch il est voilà il est un peu plus foncé les dents elles sont beaucoup plus marqué voilà comment ça se passe sur ma vraie voilà les refs mais à part ces petits détails c'est vrai que c'est compliqué de voir à regarder les poches de la fausse qui est juste ici en la bleue et là les poches de la vraie franchement il ya beaucoup de choses qui sont similaires et les gars plus je la regarde plus je me dis alors après celle là je l'achetais chez la centrale donc c'est authentifié etc mais plus je me dis soit les deux elles sont fausses soit les deux elles sont vraies tellement ça se ressemble c'est incroyable comment ça se ressemble bref tout de suite je vous mets des petites vidéos portées alors après vous allez voir que sur le sizing bah bien évidemment celle que j'ai ma noire elle taille beaucoup mieux alors que c'est la même taille que la bleue la bleue va tailler un peu plus serré donc je vous montre les petits outfits avec la vraie et avec la fausse et je vous retrouve tout de suite après pour une petite ou trop ainsi s'achève la vidéo les renards juste pour vous dire faites attention sur vinted c'est incroyable la regarder j'ai une veste qui est vrai et une veste qui est fausse et franchement à part les petits détails sur les étiquettes ou quoi alors après je suis pas expert peut-être que des personnes dans les commentaires vont dire non mais ça se voit sur la bleue elle est plus fake parce qu'il ya ça 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 mais moi perso à l'oeil nu si on me vend ça et on me dit que c'est une vraie franchement j'y crois et je tombe dans le panneau la bleue n'oubliez pas je l'acheter 30 euros versus ma noire que j'ai acheté à l'époque 200 euros à mes frérots de centrale pour une veste qui coûte à la base 375 euros en neuf les gars donc faites attention sur vinted il ya des gens qui peuvent faire passer des vestes cp issus de contrefaçon à des prix 150 170 euros en vous disant web et c'est juste parce que voilà je les portais j'ai envie de m'en débarrasser mais au final c'est du fake les refs donc voilà une veste à 30 euros de seconde main cp compagnie versus une veste à 200 euros de seconde main qui coûte à la base en neuf 375 euros juste ça petit story time pour vous dire faites attention il ya du fake partout et tout le monde peut vous vendre du fake sur internet donc voilà les refs c'était une petite vidéo de sensibilisation et je trouvais ça assez marrant de faire cette petite fun fact cette petite story time pour vous expliquer l'achat que j'ai fait sur vinted voilà les renards n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu n'hésitez pas aussi à débattre dans les commentaires sur bas la qualité de ma vraie versus la fausse et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo jusqu'ici portez vous bien la miff ciao et